Nous voilà partis, ça va vite, mais on a quand même temps de voir le paysage, les champs de blé succédaient aux forêts, les clairières aux petites gares désertes, enfin on ne savait plus ce qui était caché dans quoi. Mais l'œil s'habituant, on pouvait attraper un détail au vol et apercevoir le scintillement d'une pierre au fond d'un torrent, une tâche de minufar, un rosier grimpant sur une petite façade aussi sûrement que s'il y en avait posé un microscope sur ce tapis volant. La nuit tombait. Le petit espace prévu entre deux rails pour accueillir la dilatation du métal l'été faisait un tic-tic-tac comme un frisoli de caisse claire. Et tous ces gens entassés et parlant fort quand même, c'est un peu tape-cul quand même, ça tape-ture quand même, c'est un vrai tape-cul. Ah ben il y en a qui sont toujours contents. La vitesse, c'est ça, ben oui. Mais le confort, le confort, alors évidemment, on passe dessus, je me suis beaucoup dû commenter sur ça. La vitesse, la suspension élastique qui donne mal au cœur, je m'intéresse à tout. Le tout express, mais quelle erreur ! C'est-à-dire que j'allais me taper ce type jusqu'à la capitale. Le brouillard, la sortie d'Angoulême, est énorme, enfin spécial. Ça arrive quelquefois, ça fait carrément une nappe au-dessus des champs, ça coupe en deux les vaches et les arbres. Pareil que les gaz pendant la guerre. Ben, c'est ça, les gaz. Une secousse plus forte que les autres me fait perdre un long morceau de son monologue. Ah Proust ! Ah ben, Proust, c'était pas un petit sein. D'ailleurs, il était défoncé, comme les autres, la poudre le matin. J'ai lu un article très documenté là-dessus, sur la tape de nuit, poudre le gras pour asthmatique. Il fait le geste rapide avec deux doigts en l'air qui indiquent les guillemets. Tintin, il y avait de l'opium dedans. Je vous montrerai tout ça si vous venez à la maison, comme je l'espère. J'ai quatre appartements avec quatre bibliothèques semblables. Ça n'a aucun intérêt d'être seule. Je n'ai que des idées sinistres. Entrez donc. Volontiers. Répondit l'ange, qui s'était glissé dans le lit tout chaud. Euh... Qu'est-ce que je devais faire ? On a oublié sa mission. Ah, je t'apporte un lisse pour ton enterrement. Non, non, c'est le contraire. Ah non, j'étais dans le mauvais tableau. Ah oui, ça arrive. Je peux enlever mon armure. Oui, elle s'endormie. Si on rêve, c'est souvent sans parole. Même si des mots s'affichent sur ces morceaux de films qu'on garde en soi. Des mots en blanc. On en voit maintenant s'afficher sur des images partout. Même dans les publicités qui dévorent presque encore vivants les inventeurs de l'avant-garde. Bon, il faut se bouger. On ne va pas rester effondré comme ça. On peut avoir une petite descente. C'est autorisé. C'est même conseillé. Tout le monde vous le serine. Après la pluie, le beau temps. Absolument. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada